On oublie parfois que les Françaises et les Français de l'étranger peuvent aussi rencontrer des difficultés de vie, des accidents de vie qui nécessitent un accompagnement par le service public consulaire, mais qui nécessitent aussi parfois un accompagnement par les associations, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est souvent méconnu, mais il existe beaucoup d'associations de bienfaisance, d'associations d'entraide, qui sont là pour accompagner les communautés françaises dans le monde. Elles sont un peu plus d'une centaine à être reconnues par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et dans ce cadre, il y a une fédération qui existe, qui a été créée récemment, la fédération fibre de bienfaisance et d'entraide. Et je remercie d'ailleurs Amélia Alacrafi d'organiser ce webinaire. Déjà, ça montre une chose, vous voyez, c'est une députée qui appartient à La République En Marche, ou à Renaissance, pardon. Moi, je suis de gauche et on travaille toutes et tous ensemble au service des Français de l'étranger. Merci.